... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors j'ai l'immense honneur d'être un peu le présentateur de cet après-midi. L'immense honneur aussi de faire partie d'une famille qui est celle de l'Observatoire Universitaire Internationale d'Education et de Crévention, qui aujourd'hui se réunit dans le cadre de ce colloque problématique éducatif dans une perte de crise internationale autour de l'axe 4, celui d'agir dans l'école et dans les territoires, avec atelier pratique. Et c'est pour ça qu'avec ma deuxième famille, celle de la cellule académique Recherche, Développement, Innovation, Expérimentation, représentée ici par ma très chère Catherine Ferrier, l'inspectrice en charge de cette cellule académique, les équipes de terrain, les personnes engagées au quotidien se lancent dans des projets autour des nouvelles problématiques éducatives. J'en dis pas plus pour pouvoir laisser la parole à Catherine Ferrier. Très bien. Moi je voulais d'abord remercier très heureusement Benjamin Moignard et puis les collègues avec lesquels il travaille, d'avoir organisé ce colloque sur trois jours, d'avoir mené à bien cet immense défi, parce qu'il y a un nombre de conférences, de symposiums, de rencontres assez énormes, et surtout d'avoir eu le souci de garder, de préserver une petite place pour les pratiques de terrain, notamment les pratiques liées à l'innovation, et une petite place pour la CARDI. Donc on a avec plaisir accepté de prendre notre place dans ce colloque, et on va vous expliquer comment. Donc merci beaucoup Benjamin, au nom de toute la CARDI, plus globalement du rectorat de traité. On a une belle association avec l'Observatoire, et je souhaite que ça fonctionne. Voilà, merci. En deux mots pour les organisateurs du colloque, c'était vraiment important d'avoir ce temps-là. L'idée, vous l'avez vu, sur le travail qu'on fait dans le cadre de ce gros colloque international, c'est vraiment l'échange, l'expérimentation des résultats, et puis de beaucoup de collègues étrangers qui sont là, des Brésiliens, des Canadiens, des Burkina, Suède, etc. Je ne veux pas tout éplé. On n'est pas en force de nombre, parce qu'on n'en a pas la capacité, des chercheurs. On est en nombre assez réduit, à l'inverse des équipes qui arrivent en force. Mais voilà, c'est pour nous un témoignage très important dans le cadre du colloque, qu'on a voulu afficher aussi ce qui se faisait à Créteil et le sens que ça allait, d'essayer de travailler ensemble, avec chercheurs et terrain. On se reverra dans d'autres cadres, dans d'autres occasions. On vous remercie très chaleureusement de votre mobilisation et de votre investissement pour ce temps partagé. Voilà, à tout de suite. Donc on démarre. Bienvenue, bienvenue à ce symposium animé par l'acardie. Alors, l'acardie, c'est une petite cellule académique composée de professeurs qui sont là, un petit peu partout dans la salle, professeurs investis dans la promotion de pratiques innovantes, dans l'innovation pédagogique, dans l'expérimentation pédagogique et qui accompagnent des équipes de terrain dans des projets innovants, dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées. À l'acardie et avec les équipes, nous croyons que les problématiques éducatives qui sont rencontrées dans les différents systèmes éducatifs doivent et peuvent trouver des réponses au travers de pratiques innovantes qui nécessitent les changements de posture des enseignants. Et c'est donc le cœur de notre activité que d'accompagner ces changements de posture qui, du coup, entraînent un certain nombre de changements de pratiques. On a choisi, plutôt que de préparer un discours sur ces changements de posture, de faire en sorte que vous puissiez voir par vous-même, par chaque équipe aussi qui présente son travail, comment on en vient à décider de faire autrement, de faire autre chose et tout ce que l'on change dès lors qu'on change de posture alors qu'on ne l'attendait pas forcément. Donc, plutôt que de préparer ce discours, on a choisi de faire des présentations et ces présentations rythmées vont se succéder les unes après les autres. À la fin de ces présentations, vous pourrez rencontrer chacune des équipes pour discuter davantage, pour approfondir, pour chercher d'autres types de réponses, pour prendre des contacts et pour vraiment décider de discuter plus longuement avec ces équipes. Donc, je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la place aux acteurs tout de suite et je vais demander aux équipes de bien fluidifier l'ensemble des passages pour qu'on ait bien cette idée de patchwork, de pratique. Il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs possibles et c'est intéressant de les conjuguer toutes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci d'un intérieur. Si on osait l'inégalité, pour assurer l'équité. C'est écrit en anglais. Et oui. Donc, en fait, je m'appelle Alain Poté, je suis inspecteur de biologie et de géologie mais depuis deux ans, je suis en charge de la mise en œuvre de l'éducation prioritaire dans l'académie de Créteil. Alors, on a mis une phrase un peu provocante, peut-être un petit peu, qui peut vous faire réagir, oser l'inégalité des moyens, il faut peut-être un peu préciser, pour en fait réussir l'égalité des réussites. Donc, quelque part, ça traduit bien cette idée d'équité. Je pense que c'est important de bien placer les valeurs au cœur de notre discours, de bien placer cette idée qu'on est au cœur de la mission de l'école, de faire réussir tous les enfants, y compris ceux qui partent avec un handicap lourd au niveau social. Alors, je crois que ce qui est assez intéressant, je ne vais pas vous les traduire parce que vous les connaissez très bien tous ici, mais d'ailleurs pour moi, ça a été un bon exercice, parce que ça m'a permis de faire une traduction en anglais des six priorités du référentiel de l'éducation prioritaire, peut-être qu'un jour ça me servira, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est plus la démarche de cet outil que cet outil lui-même que je voudrais vous présenter. C'est très rare dans notre système d'avoir une démarche qui soit réellement une démarche horizontale. On se tarde beaucoup d'essayer de mettre en place un vrai pilotage horizontal de notre système éducatif. En réalité, ce ne sont souvent que des mots, la réalité est souvent verticale. Et pour cette construction de ce document-là, là, pour le coup, on a vraiment eu une démarche collaborative, une démarche participative, une démarche qui a pris en compte les éléments de recherche en sciences de l'éducation et qui a pris en compte tout ce qu'ont pu nous dire les acteurs de terrain lors d'une assise de l'éducation prioritaire qui s'est tenue en septembre 2013. Et c'est tout ce travail-là, avec beaucoup de fidélité, qui a été gardé dans ce document que vous pourrez récupérer tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui dresse un ensemble de priorités pour faire réussir les élèves de l'éducation prioritaire, mais en réalité pour faire réussir tous les élèves. Je voudrais insister sur une priorité particulière, puisque je trouve que c'est certainement celle qui a le plus frappé et qui a peut-être soulevé le plus de débats dans notre système. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, c'est écrit « conforter une école bienveillante et exigeante ». Et je voudrais m'arrêter 30 secondes sur ce terme de « bienveillance ». Ça, c'est pas si simple que ça, dans un système éducatif ou, je veux dire, dans une entreprise, dans un système collectif, de parler de « bienveillance ». Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on l'oppose beaucoup à d'autres termes, comme « malveillance ». Et quand on interroge les acteurs de terrain, ils nous disent « mais moi, je suis bienveillant ». Il n'y a pas de problème. Évidemment, je suis bienveillant. Et on n'est pas en train de dire qu'il y a de la malveillance. Mais quelquefois, je dirais pour un certain nombre d'éléments, on ne se rend pas compte de ce que produit ce que l'on fait, des espaces dans lesquels on travaille, des exigences que l'on a en termes de violence pour certains adolescents, de certains enfants des territoires de l'éducation prioritaire. Alors, je voudrais juste bien placer et bien caractériser ce qu'on met sous le terme de « bienveillance ». En fait, la bienveillance, c'est surtout avoir de l'ambition. C'est surtout avoir de l'ambition pour ces enfants-là. Ça, c'est vraiment essentiel. Avoir de la bienveillance, c'est leur permettre d'avoir une orientation qui est choisie. On sait qu'aujourd'hui, c'est un grand défi, cette histoire d'orientation. Il suffit d'écouter les jeunes qui ont lancé des pierres sur le lycée à Tremblay. Ils disent une chose, ils disent « Moi, je n'ai pas choisi mon orientation. Je me suis retrouvé là, mais je n'avais pas choisi d'être là. Et puis en post-bac, c'est pareil. Je n'ai pas forcément été là où je voulais aller. » Donc cette orientation choisie, c'est aussi de la bienveillance. Ce n'est pas forcément de l'orientation vers des voies d'élite, mais c'est le respect et l'exigence de respecter ces orientations. Je ne vais pas tous les passer. Mais vous voyez que c'est des éléments très importants. Et je crois que revenir sur le statut de l'erreur aussi, ça c'est quelque chose qui est fondamental. John Hattie, qui a étudié beaucoup de choses pour savoir quelles étaient les pratiques qui étaient les plus efficaces pour faire progresser les élèves, a montré que la pratique la plus essentielle, c'est le feedback, c'est le retour, c'est le travail sur les erreurs. C'est ce qui marche le mieux. On le sait, ça a été étudié à partir de 50 000 études sur des élèves. On le sait, c'est quelque chose qui est essentiel. Or, on voit bien comme c'est difficile de l'inscrire dans les pratiques aujourd'hui. Alors, je voudrais juste aussi bien clarifier cette idée de bien-être. Vous voyez qu'à côté de la bienveillance, il y a le bien-être. Et pour l'éducation prioritaire aujourd'hui, on a lancé deux programmes. Enfin, un programme. Non, ce n'est pas le programme de faire l'arbre. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire que pour apprendre, il faut être dans des conditions qui permettent d'apprendre. Pour enseigner, il faut être dans des dispositions et des positions qui permettent d'enseigner. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement peu interrogé dans notre système et qui, on voit bien d'ailleurs, est un petit peu suspect quand on aborde cette question-là. Alors, ce que je vous propose juste de faire, c'est de vous lever. Vous allez vivre juste 30 secondes pour essayer de voir un petit peu ce que ça provoque en vous. Évidemment, je ne suis pas sophrologue, qu'on ne se méprenne pas. C'est ma collègue sophrologue qui m'a donné. Alors, regardez bien. Vous allez vous écarter légèrement un peu les jambes. Abaissez les épaules. Sentir vos épaules qui sont longues. Mettre les bras le long de votre corps. Pliez légèrement les genoux pour avoir bien les pieds et sentir que vous vous ancrez dans le sol comme un arbre. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et juste à essayer de sentir l'ancrage dans le sol. Voilà. Il faut aussi être bien pour assister à un colloque. Donc, je laisse le travail à ma collègue. Très rapidement, alors, je suis Aurélia Truong-Coin. Je travaille dans l'horizontalité, justement, par rapport à ces principes de l'éducation prioritaire, en tant que formatrice et coordinatrice de réseau d'éducation prioritaire. Pour que, justement, on conforte une école bienveillante et exigeante, eh bien, ça nécessite du travail en réseau. Donc, effectivement, les écoles, de la maternelle au collège, donc, du parcours de l'élève, de l'entrée vers 2-3 ans jusqu'à 14-15 ans, eh bien, les équipes travaillent ensemble autour du parcours de l'élève. Très rapidement, eh bien, travail en réseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quatre, comment dire, axes. Le premier axe, effectivement, eh bien, c'est de créer des connexions, de créer des liens autour des élèves. Et du coup, il y a tout un développement de projets pédagogiques de liaison de la petite section jusqu'à la troisième. Deuxième point, pour qu'on fasse réseau, eh bien, il est nécessaire de partager nos pratiques. Et donc, il y a des temps de rencontres, de co-observations, d'échanges pour qu'en effet, un enseignant qui enseigne en petite section ou en troisième ou en CM2, etc., puissent partager justement leurs gestes professionnels. Ensuite, il y a des temps de rencontres, eh bien, tout au long de la vie du réseau pour pouvoir accompagner nos élèves de la petite section jusqu'à la troisième, les élèves pour atteigner justement les temps de rupture et aussi avoir, comment dire, une attention particulière pour les élèves les plus fragiles. Et enfin, le dernier point, eh bien, c'est des temps de formation communes où on a bien des formations d'équipe, d'établissement et des formations aussi de réseau, encore une fois, de la maternelle jusqu'au collège. Voilà. Merci. Merci. Et si on osait l'inégalité pour assurer l'équité ? Bonjour, je suis madame Madeline, professeure d'atelier dans un collège. Je suis accompagnée de Diane. Diane Aubert, professeure d'anglais au collège Chevreul. Qui nous expliquera aussi comment jouer en classe, comment apprendre en jouant là-bas, sur le côté, sur votre droite là-bas, sur votre gauche. Alors, moi, je vais vous présenter le fonctionnement d'un atelier Secpa. En partant du principe, voilà. Donc, au départ, on constatait tous avec l'équipe que les gamins se présentaient souvent en cours avec des émotions un peu difficiles à supporter pour nous en tant qu'adultes. C'est la méfiance, la honte, l'agitation, la peur, la prostration, l'ennui, l'isolation et jusqu'au décrochage. Alors, il fallait faire quelque chose, il fallait réagir. Et cette situation-là perdurait aussi au lycée et on venait à l'absentéisme chronique. Alors, du coup, on s'était... C'est pas... Voilà. Donc, on s'était dit... Enfin, on se donne une devise. C'est pas parce que j'ai réussi que je suis content, c'est parce que je suis content que j'ai réussi. Alors, du coup, il fallait tout mettre en œuvre pour arriver à cet état de bien-être. Et dans un premier temps, donc première étape, assurer le bien-être des jeunes en aménageant ensemble, et c'est important d'être ensemble, les différents lieux de vie, c'est-à-dire là, en l'occurrence, pour le collège, l'atelier et la classe. On partait d'un endroit un petit peu laborantin. Voilà. Alors, donc, c'est ensemble, effectivement, que les gamins aménagent, peignent, décor, etc. Tout ça, c'est pris en photo, bien sûr, parce qu'après, c'est exploité. Voilà. Et donc, on arrive à des lieux de vie comme ça, complètement différents et beaucoup plus stimulants, surtout. C'est très important. La créativité et la stimulation. Et du coup, là, on commence à voir des classes qui se remplissent. Les gamins viennent un petit peu en courant. Alors là, c'est déjà un premier bon point. On a déjà l'attitude qui est améliorée. Ensuite, on se dit, ben voilà, que faire de tout ça ? Eh bien, on va surtout prendre des risques. Lâcher prise, se faire confiance et se libérer et mener surtout, voilà, j'ai entendu le mot tout à l'heure, des projets ambitieux. Soyons fous, nos limites. Alors, du coup, ça donne ce résultat-là. Du coup, les mômes, ils sont contents. Ils se mettent vite en tenue et se mettent à travailler. Et on commence à voir des sourires apparaître. Alors, bien sûr, tout ça, il faut l'exploiter sous forme de journal. Toutes les semaines, on rencontre au collège et aux familles des progrès, des projets réalisés. Donc là, les gamins, ça y est, ils bombent le torse, commencent à être très, très contents d'eux. Et puis alors, du coup, on arrive à l'autonomie, à l'autodérision par rapport aux gamins prostrés tout à l'heure. Eh bien voilà, on rit de soi. Du coup, on peut imaginer son avenir sur le CAP parce que ce sont quand même des gamins qui sont destinés à aller en lycée après en CAP. Mais cette fois-ci, ils ont fait le choix. Et je crois que c'est d'abord toutes les expérimentations, les projets, et puis surtout aussi comment ça peut se passer également dans une classe d'anglais où on n'a pas des outils, on n'a pas de jardin, mais on a quelque chose qu'on veut partager de manière universelle, c'est le jeu. Donc voilà, l'enseignement par le jeu, vous aurez la réponse au stand-là. Et voilà le résultat, notre récompense. À la différence des petites mines comme ça tournées vers le sol, eh bien nous avons des enfants joyeux. Alors avec bien sûr des qu'est-ce qu'on tire, oui, etc., parce que c'est un atelier. Mais cette attitude-là, on la retrouve agréablement dans tous les autres cours ensuite, en classe. Merci. Et voilà. La question que s'est posée l'équipe suivante, c'est « Et si on prenait le temps d'accueillir chaque élève ? » Bonjour, je me présente, je suis Emmanuelle Lullier, proviseur adjointe du lycée professionnel Madeline Bionnet, et je vous présente ma collaboratrice, Isabelle Lemaire, professeure d'anglais. Nous avons fait un constat, quand les élèves arrivent chez nous en lycée professionnel, souvent la troisième a été compliquée pour eux. Ils n'ont pas confiance en eux, ils ont peur de l'échec, parce qu'ils sont en échec, souvent avec de très mauvais résultats scolaires. Donc, on a des élèves qui ont peur encore de ne pas réussir et qui sont très souvent absents. Comment prévenir du décrochage scolaire ? Nous avons décidé de mettre en place deux types d'action, le tutorat élève et la semaine d'intégration. Le tutorat élève, le principe, c'est de choisir des élèves qui seront volontaires, des élèves de terminale, qui seront tuteurs d'élèves de seconde. Je vous laisse lire en anglais ce témoignage. Je ne vous le traduire pas en français, mais ce qui ressort des témoignages des élèves, c'est que les élèves ont très souvent, et ils le disent, plus confiance dans les paroles de leur père, de leurs aînés, qui sont en terminale, que de nous. Donc, les élèves tuteurs peuvent vraiment apporter quelque chose et rassurer les élèves qui arrivent chez nous en seconde. Nous avons également mis en place une semaine d'intégration. Alors, nous l'appelons semaine d'intégration, c'est trois jours d'intégration avec un programme particulier pour que les élèves qui rentrent chez nous soient heureux de rentrer dans ce nouvel établissement. Différents types d'ateliers, des jeux, comme le jeu du journaliste. Vous voyez des crêpes, elles ont l'air bonnes, elles étaient très bonnes. Nous avons eu la chance de les déguster. Ce sont nos élèves d'ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, qui les ont préparés en atelier et on s'est tous réunis pour les déguster, des Olympiades. L'objectif, c'était que les élèves commencent bien leur année, qu'ils soient heureux de venir, qu'il y ait une cohésion, une vraie cohésion d'équipe et qu'ils connaissent tout le personnel de l'établissement. Et ça, ça a été un pari réussi. Quel est le retour des élèves de seconde ? Les élèves sont ravis. Et les élèves de terminale nous disent « Mais pourquoi nous, quand on arrivait, on n'a pas eu le droit à ça ? » Donc, ce qui ressort, là, pareil, nous avons mis deux témoignages, mais il y a eu des mots très 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 forts qui sont ressortis. Certains élèves ont utilisé des termes comme le mot « respirer ». On est arrivé, on respirait. On avait l'impression qu'on nous souhaitait la bienvenue. On avait l'impression qu'il y avait une phrase très forte « On ne vous veut pas de mal ». Et donc, cette semaine d'intégration a été vraiment une semaine réussie avec un objectif réussi, l'objectif que les élèves se sentent bien. Conséquence de ces actions ? La petite main n'applaudit pas. Elle devrait applaudir. Donc, on en a parlé au début. L'objectif, c'était de réduire le décrochage scolaire par rapport à des élèves qui ne se sentaient pas forcément à l'aise et bien dans leur basket. Et donc, on a un taux d'absentéisme qui est descendu de 4 points. Nous sommes passés de 20% à 16%. Alors, 16% c'est encore trop. Mais si on continue de réduire comme ça, on y arrivera. Ensuite, il y a des atmosphères, des ambiances de travail qui sont des bonnes ambiances de travail. Tout le monde s'y retrouve, aussi bien les équipes pédagogiques que les élèves. Et puis, chaque élèves se connaît dans l'établissement. Pour moi, le changement du lycée au collège, c'était très compliqué. J'étais perdue, je ne comprenais rien. Et la semaine de réintégration dans le lycée, d'intégration dans le lycée, m'a fait comprendre beaucoup de choses, qu'on n'est pas ici, non seulement pour s'amuser, aussi pour travailler. C'est très positif parce que ça nous a permis de connaître le lycée. Merci. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Madame Ragueleux, l'inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Torsi. Bonjour à tous. Je suis effectivement Valérie Ragueleux, inspectrice de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Torsi. C'est une circonscription qui est située au nord-ouest de la Seine-et-Marne. Elle est composée de 40 écoles publiques, 40 écoles, soit 6 000 élèves âgés, on va dire, de 3 ans à 10 ans, répartis sur 6 communes. Lorsque j'ai fait l'état des lieux de la circonscription, à un moment où j'ai été affectée à la circonscription, eh bien un certain nombre d'indicateurs ont été mis en évidence. Alors, on va dire, je vais les lister rapidement, beaucoup d'écoles accueillant des élèves et issues de milieux socio-culturels défavorisés, voire très défavorisés, des difficultés scolaires avérées, une méconnaissance du monde de l'école par les familles, de très nombreuses remontées d'incidents, plusieurs équipes enseignantes découragées, des arrêts de travail en lien avec des difficultés professionnelles. Et puis, dans le même temps, la création d'une zone de sécurité prioritaire sur la commune de Torsi, ce qui témoigne des besoins locaux. Il m'a alors semblé qu'une réflexion sur le climat scolaire s'imposait, d'autant plus que dans le même temps, eh bien on notait la place importante accordée au climat scolaire dans la loi de refondation du 8 juillet 2013. Avec l'équipe de circonscription, j'ai donc élaboré un projet de circonscription dont l'intitulé apparaît sur la diapositive. Le but de ce projet est de proposer aux équipes des écoles de la circonscription un ensemble de pistes pour améliorer la vie de l'école. En fait, nous nous sommes appuyés sur le fait qu'agir sur le climat scolaire, c'est agir de façon systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'organisation de l'école, en combinant des actions sur les différents facteurs du climat scolaire, le défi étant d'implanter des pratiques au quotidien. Nous avons donc veillé à proposer des pistes tant à l'attention des élèves que des enseignants, que des parents et à l'attention aussi des partenaires en prenant appui sur les 7 facteurs déterminants qui composent le climat scolaire. Je vais vous présenter rapidement quelques actions phares. Tout d'abord, un plan de formation ayant pour axe directeur le climat scolaire et la citoyenneté. Depuis 3 ans, voici quelques formations qui ont été proposées. Des conférences sur le climat scolaire, sur la justice scolaire, sur la laïcité, sur la mise en débat dans les classes. Des accompagnements d'équipes à partir du livret et du scol agir sur le climat scolaire à l'école primaire. Tout ça parce que ça nous permet une auto-évaluation du climat de l'école et des pistes. Le document propose des pistes pour l'améliorer. Et puis, nous avons aussi accompagné les équipes sur l'articulation des temps scolaires et périscolaires. Et cela a conduit à mettre en œuvre des projets pertinents et adaptés. Nous avons proposé aussi des formations autour de l'expression des émotions dans les différents domaines d'apprentissage. Une formation sur l'évaluation bienveillante et positive. Une présentation du programme d'enseignement moral et civique à partir d'ateliers concrets très liés au climat scolaire et surtout au travail que nous avions engagé. Deux écoles ont bénéficié d'une formation médiation par les pairs et plusieurs écoles ont bénéficié d'une formation sur le harcèlement scolaire en fonction des besoins identifiés. Dans le même temps, il a été demandé à toutes les équipes d'école de prévoir une orientation sur le climat scolaire et ou la citoyenneté dans tous les projets d'école. Et bien évidemment, dans le même temps également, dans le cadre des conseils école-collège, nous avons impulsé un certain nombre d'actions sur chacun des cinq secteurs de collège. Voilà. Et l'importance, l'intérêt de ce travail, c'est que les actions qui sont mises en place correspondent vraiment aux besoins identifiés sur une partie localement, en fonction du contexte. Ensuite, nous avons aussi parallèlement mis en place un groupe de travail climat scolaire composé de représentants des membres de la communauté éducative. Et ça, c'est ce qui est important. Nous avons évidemment des personnes de l'éducation nationale qui font partie de ce groupe, des directeurs d'école, l'équipe de circonscription, psychologues scolaires, infirmières, des personnes de la CARDI, nous avons aussi des DEN, des principaux de collège également. Mais nous avons aussi au niveau de la mairie l'élu en charge des affaires scolaires, des coordonnateurs des temps périscolaires et plusieurs représentants de parents. Cela nous a permis deux actions phares, que je vais vous décrire là, il y en a eu d'autres, mais deux actions phares. Une première, une conférence qui a été donnée par M. Moignard de Louis-Yep sur la coéducation avec les familles qui était adressée aux parents, aux animateurs et aux enseignants. Et nous avons aussi également élaboré un cahier des charges que nous avons intitulé « S'engager pour un climat scolaire serein ». Et cela, celui-ci, nous l'avons à votre disposition à l'atelier qui est là sur la droite. Pour mettre en valeur tout ce qui a pu être proposé, tout ce qui a pu être mis en place, nous avons organisé également une semaine de valorisation et mutualisation des projets et des productions sur les thématiques climat scolaire et citoyenneté. Cette semaine a eu lieu au mois de mai, du 17 au 20 mai. Et plus de la moitié des écoles de la circonscription a participé à cette semaine qui a permis de mutualiser. Là aussi, nous avons une petite vidéo qui pourra vous présenter les différentes productions qui ont été proposées par les écoles. Et puis, une dernière action que je tenais à vous présenter, c'est une action qui est à l'attention des enseignants pour briser la solitude dans les classes. Dans le premier degré, nous avons des équipes de circonscription qui sont très présentes dans les écoles. Pour autant, certains enseignants ont besoin à un moment de pouvoir exprimer les difficultés qu'ils rencontrent. Et donc, nous organisons une fois par période, c'est-à-dire entre chaque vacances, ce que nous appelons une équipe de régulation. Mais ça aussi, on pourra vous en parler tout à l'heure dans l'atelier. Simplement pour finir, les effets. Donc, d'un point de vue quantitatif, on perçoit pour la troisième année une nette diminution du nombre de remontées d'incidents. Et nous souhaitons que cette diminution perdure, évidemment. Et qualitativement, on perçoit que le climat scolaire devient peu à peu une préoccupation de toute la communauté éducative. Et c'est une dimension importante. Pour nous, en tout cas, c'est là-dessus qu'on a axé le projet, cette dimension communauté éducative. Et ce que l'on peut dire, c'est que nous construisons peu à peu une culture commune autour du climat scolaire. Et donc, ce que je pense, il me semble que c'est une clé essentielle pour agir de façon efficace sur le climat scolaire. N'hésitez pas à venir me voir pour vous en dire plus, parce qu'il y avait tellement d'action, j'ai eu beaucoup de mal à faire le choix de ce que je pouvais guérir. Voilà. Merci beaucoup. La question, vous l'avez compris, qui se posait, c'est sur le vivre ensemble qui se construisait. Et cette question, elle a été aussi posée sur le terrain de Noisy-Grand. Je suis désolée, je ne le prépare en anglais. Je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai préparé en anglais. Je suis désolée de l'International Middle School de Noisy-Grand. Je vais vous dire. Donc, c'est Anne Norgéel, mon collègue, qui est une guidance counsellor. Et Anne-Laurie Anne-Nicot, je suis une anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Donc, nous avons travaillé sur une nouvelle discipline policy pour l'absence d'extension de l'école. First of all, comment ça allait, c'est qu'on a commencé, c'est qu'on a une nouvelle school. Nous avons créé en septembre de 2014. Nous sommes une expérience pedagogique, expérimentale et innovante school. Les classes lastent 45 minutes. Les étudiants marchent leurs propres clubs. Il n'y a pas de gré. Nous assessons uniquement les étudiants selon les étudiants des standards européens. Nous avons utilisé largement des matériaux digitales. Il n'y a pas d'expérience de l'anglais quand les étudiants apprennent à l'école. Nous avons aussi un nouveau staff. Aparte de les étudiants de l'anglais, nous sommes tous recrutés dans le normal système. Et le feedback que nous avons eu en année 1, parce que quand nous avons eu l'opin, nous n'avons pas de mettre l'instrument en place. Il n'a pas été créé en place la deuxième année. Donc, la première année, nous avons eu l'impression qu'il y a deux expulsions et 40 heures de détention. Donc, nous avons pensé que nous devons qu'il y a tout à l'heure. Nous avons pensé que l'aim est en acte en responsable et respectueux les étudiants impacte la classe climat et en ce qui contribue à la successe de tous les étudiants. Les étudiants de l'école sont encouragés à penser à leur propre et, quand besoin, à trouver une solution pour repaire leur misconduct. Le système est basé sur discussion, comme vous l'avez vu, qui establishes respect entre les étudiants et les étudiants et les étudiants. Il y a des étudiants de l'aide. Il y a des étudiants de l'aide. En small groupes de enfants, les étudiants n'ont pas d'interfaire. Et cela nous permet de mettre en place de stratégies pour tous travailler et vivre ensemble à l'école. Donc, les différents stages de cette discipline policy, pour minor incidents, c'est toujours basé sur dialogue. Et according à ce que le problème a été sorti ou non, plus et plus des étudiants sont venus à la discussion. Et c'est usually solved dans stage 2, quand il y a des étudiants étudiants et les étudiants, les étudiants et les étudiants. Pour les étudiants, ce que nous appelons major incidents, c'est tout ce qui a fait du public, c'est psychologique, verbal, physique ou digital, ou une type de violence. En ce cas, la famille est directement contactée et ils doivent venir pour une interview avec le principal. Donc, c'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Dans l'année 2, 2015-2016, la première sanction s'est donnée en mai, et il y a seulement 2 international suspensions. Et dans l'année 3, qui est ce qui s'est passé, nous sommes essayés de continuer cette politique, et nous avons de nouveaux moyens pedagogiques, qui sont testés, comme des débats philosophiques. Nous avons deux types d'homerooms. La première, qui est directement placée dans le timetable des étudiants, et la première, qui peut être ordre à chaque fois par le professeur, pour s'assurer un problème ou pour discuter avec la classe. Merci d'avoir écouté. La question suivante est « Et si l'évaluation ne rimait pas avec punition ? » Et pour parler de ce sujet, on accueille l'équipe du collège qui sera acceptée. Bonjour à tous, je suis Raphaël Benjamin. Bonjour, je suis Jennifer Jacquet. Bonjour, je suis Caroline Normand. Donc nous venons du collège-luisseurat de Créteil, qui n'est pas loin d'ici. Et on a préféré faire une vidéo pour vous présenter ce qu'on faisait au collège. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails, et si vous avez des questions, notre stand est juste au bout là-bas, et on vous accueille avec plaisir après. Voilà, venez avant qu'il s'effondre. Oui, c'est ça ! Bonjour ! Bienvenue au collège-luisseurat de Créteil. On va vous présenter notre super projet « Les classes par compétences en attaque chiffrée ». Si un tel projet est né, c'est que nous avons fait le constat que bon nombre de nos élèves ne progressaient pas, et même régressaient de la sixième à la troisième. Nous voulions aussi à travailler différemment, nous amener à la puce de nos élèves, nous avons un moyen de rentrer ensemble, nous avons également à travailler correctement, Nous avons choisi de travailler par compétences pour avoir une vision plus fine de chaque élève sur ses réussites et les difficultés qu'il rencontre. Une note étant aléatoire, vague et pouvant être traumatisante, nous avons donc décidé de la supprimer. Tout ça bien sûr ne pouvant se faire sans une nouvelle façon d'interagir avec nos élèves. Nous avons mis en place de nouveaux outils. Des smileys et des tampons distribués aux élèves pour favoriser l'évaluation formative, des tableaux en fond de classe ou personnalisés pour favoriser l'autonomie des élèves ou l'entraide, des name tags en anglais pour une évaluation différente, des vidéos créées par les élèves eux-mêmes, des outils pour une pédagogie différenciée tels que les critères de réussite, les parcours en autonomie au choix, les chemins de réussite, les fiches-missions. Nous avons mis en place les bulletins par couleur permettant une lecture facile, mais les commentaires des professeurs sont évidemment l'essentiel. En fait, je crois que ça ne va pas être possible, parce qu'on est déjà sur d'autres projets avec les profs d'art plastique. Il y a d'autres priorités. Le projet s'en note. J'en ai entendu parler, mais je crois en fait qu'on met tous les élèves qui sont en difficulté dans cette classe. Non, ça ne me dit trop rien. Donc franchement, je ne suis pas très partante. Non. Je ne vais pas pouvoir vous donner des airs sup, ni des airs de concertation d'ailleurs pour ce projet. Après quatre années d'expérimentation au collège Louis-Sorat, quel est notre bilan ? Students are more motivated, less stressed, more conscious of their level, there is less competition, more cooperation, students are at the core of teaching, less school dropouts, and a positive school climate. Et sur la même thématique, nous accueillons maintenant Grégory Kikampoix, qui a la particularité de travailler aussi à la carte du monde. Je fais partie de ces chiffres. Alors moi, je viens de vous parler du contrat participatif d'évaluation, qui est une invention cristallienne. Donc, le point de départ de cette expérimentation, c'est cette fameuse courbe de Gauss. Moi, il y a 15 ans, à l'UFM de Paris, à Moivitor, on m'a montré cette courbe de Gauss comme le résultat d'une évaluation bien pensée et bien menée. D'un point de vue scientifique, et les chercheurs ici vont pouvoir le confirmer, ça n'a aucun sens. On observe une courbe de Gauss quand on regarde un phénomène naturel sur un grand nombre d'observations. Le diamètre de tronc des arbres de même essence d'une forêt, on a une courbe de Gauss. Un groupe de classe, ce n'est pas un grand nombre en termes statistiques. Le résultat d'une évaluation, ce n'est pas un phénomène naturel. Nous n'avons aucune raison d'obtenir cette courbe, et pourtant on y arrive. On y arrive parce que, inconsciemment, on la construit parce que c'est dans notre culture. La culture de l'évaluation de la note en France, même si elle évolue à petits pas et qu'elle ne touche pas tout le monde, mais dans notre pays, pour que l'évaluation paraisse crédible aux yeux de tous, il faut qu'elle s'accompagne d'une part d'échec. Je vous donne un exemple. En 1910, pour la première fois, le taux de reçu au bac à la royale a dépassé 70%. Le Figaro titrait 70% de bacheliers, deux points, le bac n'en vaut plus rien. C'est cet élément-là qu'on a voulu faire évoluer par un protocole qui est assez simple. Vous avez également l'anglais. Première étape, on va essayer de créer avec les élèves ce qu'on a appelé la fiche réussite. On va mettre les élèves en milieu. On va reprendre la totalité de la phase d'apprentissage en leur demandant, dans cette phase d'apprentissage-là, quels sont les savoirs qu'on a établis, quels sont les savoir-faire que l'on a travaillés. Et on va établir ensemble, et de manière collaborative, cette fiche réussite qui sera ensuite validée par l'enseignant. Cette fiche réussite a la valeur de contrat. Dans ma phase d'évaluation, je respecterai ce qu'on a fait en phase d'apprentissage pour construire la cohérence entre les deux. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, l'élève qui est reparti avec lui, avec sa fiche de révision qu'on construit avec l'enseignant, et bien il a travaillé et là il y a des difficultés qui risquent de remonter. Là l'idée c'est de faire une pré-médiation, c'est-à-dire en amont de l'évaluation et pas une remédiation après l'évaluation. Donc là encore, sous des modalités de classe coopérative, on met les élèves en îlot coopératif pour que déjà entre eux, ils arrivent à céder à... Voilà. On est vraiment dans l'entraide et s'il y a un point de blocage, ils ont toujours bien sûr la possibilité de faire appel à l'enseignant pour résoudre les dernières difficultés. Enfin, la dernière étape, l'évaluation qui va respecter cette fiche réussite, c'est-à-dire ce contrat passé avec l'élève. Les objectifs là qui sont visés, c'est que mon évaluation n'est pas un piège, premier point, et deuxième point, le travail que tu vas fournir paye. Si tu travailles, ça va payer. Un élève qui travaille, quand ça ne paye pas, il le fait une fois, il le fait deux fois et il s'arrête. Voilà. Donc là, on se rend compte que l'élève va avoir progressivement de plus en plus confiance en nous et de plus en plus confiance en lui. Donc, vous montrez, alors, pas très bien, les premières fiches réussites, on a des choses très linéaires, c'est-à-dire un texte avec ce que je dois savoir, ce que je dois avoir fait, ce que je dois savoir faire, et un jour, on se dit, essayez de créer la fiche réussite que vous auriez aimé recevoir pour le prochain contrôle. Et, on commence à voir apparaître des choses, on garde, donc là, les écritures ne sont pas visibles, mais à gauche, ce que je dois savoir, à droite, ce que je dois savoir faire. Là, on commence à voir apparaître des éléments visuels d'appropriation pour l'élève. On va retrouver, donc celle-là, on retrouve bien la structure, ce que je dois savoir, les questions auxquelles je dois être capable de répondre, et ce que je dois savoir faire. J'attire votre attention sur le fait qu'on va à droite et qu'il se soit de bon courage. Et, à un moment, on a des élèves qui commencent à faire ça sous forme des cartes mentales. Alors que la carte mentale a été travaillée dans un contexte qui n'était absolument pas celui de l'évaluation, on commence à voir apparaître ça de manière spontanée. Et ce qu'on n'est pas là, c'est une compétence qui est en train de se construire. Donc, elle peut être à la main, elle peut être également informatique. Et, quand on voit la créativité que sont capables d'avoir nos élèves, quand on voit la variété des productions qu'ils peuvent nous fournir, on se dit que, peut-être qu'ouvrir la porte de la créativité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et, un exemple, un court extrait d'un exposé libre sur la puberté. Je veux un exposé scientifique sur la puberté, mais vous allez faire ça jeu de société, film, vidéo, émission radio, comme vous voulez, du moment qu'il y a un contenu scientifique. Donc, c'est un très court extrait pour rentrer dans les 4 minutes. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions ? Et aujourd'hui, c'est une nouvelle émission spéciale puberté. Aujourd'hui, nos candidats vont tenter de gagner, de 200 à 1 million d'euros. Ils vont bénéficier des jokers qui sont le 50-50, l'avis du public et l'appel d'un ami. Le premier candidat que nous allons accueillir, c'est Patrick. Ok, sans plus attendre le lancer, la première question. Première question, qu'est-ce que la puberté ? Est-ce réponse A, une pub pour Arte ? Est-ce réponse B, une marque de gâteau ? Est-ce réponse C, une période de changement ? Ou est-ce réponse D, un prof de SVT ? Oh mais c'est trop facile ! La D, un prof de SVT, vas-y. Répondez la réponse D, un prof de SVT vous évole dans un dernier mot ? C'est mon dernier mot. Qu'est-ce que la puberté ? Eh bien non, c'était une période de changement Patrick ! En effet, la puberté est une période de changement à l'adolescence. Elle marque le passage entre l'âge d'enfant et celui d'adulte. Ces changements font généralement leur apparition entre 11-12 ans pour les filles et 12-13 ans pour les garçons. Ces changements sont aussi bien physiques que moraux. Moraux, c'est le pluriel de morale. J'imagine, elle est devant son écran en train de vivre. Juste, à titre d'anecdote, c'est un groupe de garçons en quatrième, peu scolaire, qui viennent avant en disant Monsieur, est-ce qu'on peut mettre de l'humour ? Sur un exposé sur la puberté, mon premier réflexe c'est « Oulà ! » L'humour, messieurs, ça se dose. Et rappelez-vous, il y a un contenu scientifique et le contenu scientifique est dans la correction de photo. Donc, quand on prend du plaisir à travailler, est-ce qu'on n'a pas une dimension nouvelle dans le travail ? Est-ce qu'on n'a pas une compétence qui se construit ? Je vous remercie. La question suivante, c'est ce que se sont posées les équipes. C'est « Est-ce qu'il ne serait pas temps de voir mes lèvres comme capable ? » Bonjour à tous, je suis Tania Techer, directrice de l'école maternelle de Troutenant, dans la circonscription de Chambandrie, en Seine-et-Marne. Je suis également formatrice terrain du premier degré. Nous avons mis en œuvre dans notre école maternelle depuis quatre ans maintenant un dispositif d'évaluation qui sont des brevets de progrès qui a généré chez nos élèves de trois à cinq ans un axe d'autonomie qui a été intéressant de vous présenter. Quand nous avons fait le constat dans nos équipes qu'il fallait développer certains axes pour atteindre les objectifs que vous voyez là, on s'est posé plusieurs questions pour savoir ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Les brevets se sont présentés dans ce que nous avons choisi. Les élèves ont ainsi pu, comme vous allez le regarder, développer divers axes de l'opération. Tu peux prendre l'élection de Kiwi, c'est les arts-fumets, et toi, c'est une collection de l'opération. C'est pas bon, le... 3, 4, 4, 4, mais 1, il reste... Combien ça fait alors ? 4 et 1, ça fait 5. 2 et 3, ça fait 5. Alors, est-ce qu'il a eu raison de le taper ? Oui. Donc, en maternelle, l'interaction et l'autonomie ne sont pas innées. Il a vraiment fallu, chez nos élèves, le générer. Le brevet a permis d'abord d'observer les élèves en situation de recherche, de voir avec eux comment faire en sorte de créer de la collaboration et de mettre en oeuvre avec eux l'explicitation ensuite de tous du parcours de programme qu'ils pouvaient entamer. Les leviers qui ont rendu possible notre projet sont tout d'abord un gros travail d'équipe. On a vu tout à l'heure sur la présentation des collègues qu'un changement de posture dans une équipe, c'est forcément très chronophage. On s'y est confronté. Donc, mettre tout le travail des forces vives en présence, en collaboration a été un soutien précieux. Ensuite, la hiérarchie, la personne de l'inspectrice de l'éducation nationale nous a beaucoup aidés pour aller plus loin de notre réflexion et permettre dans l'équipe des axes d'auto-formation. Et par ailleurs, les parents se sont montrés très enthousiastes lors de l'installation de ce dispositif. Donc, concrètement, le brevet de progrès, c'est une bande de papier qui s'installe dans le cahier de progrès de l'élève qui permet de créer pour lui de la confiance, une sécurité affective. L'enfant, dans ce dispositif-là, il va pouvoir choisir son entrée. C'est lui qui va déterminer s'il va entrer par un biais facile, moyen ou fort. Et de cette façon-là, il va pouvoir choisir son parcours d'apprentissage et donc son parcours de progrès. L'extriculture. En fait, notre modèle est un capital. Le dispositif permet aux équipes de définir davantage de clarté dans les messages pour les élèves, d'être clairs dans nos objectifs pour eux et de cette façon, les conduire sur un chemin d'auto-évaluation dès l'école maternelle. Les obstacles ont été nombreux. Voici comment nous les avons surmontés. D'abord, un travail collaboratif. Ensuite, évidemment, un changement de posture de l'enseignant car il a fallu laisser davantage de place à nos élèves dans nos classes pour pouvoir les mener sur le chemin de la coopération et donc de l'autonomie. Pour ce qui est des perspectives, je vous invite à me rejoindre sur le stand pour que je puisse en discuter avec vous. Ça passe par le numérique, ça passe par les familles et la communication qui rend l'école plus lisible. Voilà. Merci. La question suivante que se sont posées les équipes, c'est est-ce qu'il ne sera pas temps de voir l'élève comme capable ? Bonjour, nous sommes tous les trois enseignants du projet qui est un établissement dans lequel tous les élèves dans tous les niveaux suivent des enseignements interdisciplinaires et le dispositif que nous allons vous présenter concerne le niveau premier et doit permettre aux élèves de construire leur TPE, la première épreuve de bac. Avant de vous présenter une vidéo qui va permettre d'expliciter comment fonctionne le dispositif, juste deux mots pour vous expliquer pourquoi on a choisi de faire travailler les TPE sous la forme d'une cartographie de controverses. La première chose c'était d'éviter le copier-coller assez classique de ce genre de travail mais surtout c'était de faire en sorte que les élèves soient confrontés à la complexité d'abord la complexité de la recherche scientifique puisque dans une cartographie de controverses les élèves doivent travailler sur le positionnement des acteurs de mesurer la scientifité des arguments proposés par exemple mais aussi de confronter les élèves à la complexité de la prise de position politique de la prise de position et de décision citoyenne puisque une controverse présente toujours différentes solutions entre lesquelles chaque société doit trancher tôt ou tard. D'abord une vidéo qui va permettre de comprendre comment fonctionne le dispositif de cartographie des controverses qui a été réalisé par Forecast qui est le laboratoire de ce transport avec lequel nous travaillons. Je mets en oeuvre pour la quatrième année la formation par la cartographie des controverses et l'analyse des sciences et techniques dans le cadre de la préparation aux travaux personnels encadrés et cela en partenariat avec le programme Forecast piloté depuis le Medialab de Sciences Po. Je suis Haïcha Amgar proviseur du lycée du Bourget qui a ouvert ses portes en 2014 et nous avons cette année des premières qui sont tout ensemble engagés dans la cartographie des controverses dans le cadre des travaux personnels encadrés qui constituent des épreuves anticipées du baccalauréat. La cartographie des controverses a pour but de s'orienter dans des sujets qui comme le nom l'indique sont des controverses c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des positions différentes et on ne sait pas comment les repérer. Donc pour éviter et le militantisme et le découragement on fait des cartographies des positions diverses et ensuite on demande à chacun de s'orienter comme on fait avec une carte routière. Les recherches qu'on a faites précisément il y a certains scientifiques qui disaient que c'était dans les gènes donc dans les chromosomes il y en a qui disaient que c'était dans le cerveau etc. Et il y en a qui disaient que c'était justement au cours de la ça se passait pendant l'adolescence. On a fait un Skype avec un biologiste Jacques Balthazar aussi avec un sociologue qui s'appelle Arnaud Lertsch on a rencontré un sexologue aussi je ne sais plus son nom on a rencontré un psychologue qui travaille sur l'homosexualité et après on a rencontré un prêtre qui travaillait à la Courneuve. C'est une méthode qui permet de modifier le génome humain à des fins scientifiques ou esthétiques par exemple. On va la présenter le jour de notre TPE le jour de l'oral. Comme on a vu les avis pour et les avis contre on voit que ça pourrait être une grande avancée dans la médecine contre les maladies génétiques mais par contre si elle tombe entre de mauvaises mains les gens pourraient l'utiliser afin de changer l'aspect physique donc les générations futures elles pourraient être changées. On se voit donc trois heures par semaine pour des recherches parfois informatiques où ils viennent avec des articles qu'on traite ensemble. Il s'agit notamment que ces élèves comprennent combien ce qu'ils apprennent est traversé de très nombreuses questions sociales de questions éthiques environnementales et ainsi de sortir d'une logique de la science avec un grand S et de prendre la mesure que ce qu'ils sont en train d'apprendre est encore en train de s'élaborer en permanence. Alors du coup vous allez me dire le TPE à la base c'est effectivement un travail d'autonomie alors pourquoi le travail par cartographie les controverses est encore plus un travail d'autonomie. Premièrement comme mon collègue l'a dit effectivement le copier-coller il est exclu mais en fait il est juste impossible puisqu'il n'y a pas de ressources sur internet par exemple qui va pouvoir être disponible pour répondre à la question des élèves. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement après il va y avoir aussi la possibilité et l'obligation des élèves d'analyser leurs recherches donc ils vont tomber sur des positions opposées portées par des acteurs différents et qui sont liés directement à des enjeux divers et variés de la société. Ils vont forcément devoir adopter un esprit critique forcément au vu de ces sources des discours des acteurs auxquels ils vont faire face et ensuite effectivement ça va être pour eux l'inverse de la façon dont ils conçoivent le savoir puisqu'il n'y a pas de réponse possible véritable etc. Il n'y a pas effectivement de solutions de bonnes réponses mais puisque tout simplement la controverse est dynamique et encore active donc l'objectif pour les élèves c'est vraiment de rendre compréhensible la complexité justement de cette controverse et du coup de rendre disponible et visualisable toute la masse d'informations qui est reliée c'est la controverse et pour ceux qui n'entendent le français nous avons des translations de tout ce qui est dit et de la vidéo en anglais donc vous pouvez venir voir et si vous voulez voir un exemple de ce que vous pouvez être une cartographie de l'Antoine une présentation de cartographie de l'Antoine la question suivante c'est et si les élèves apprenaient les uns des autres et ensemble hello I'm Antoine Marleu I'm an English teacher in Jacques Valle High School in La Coupe and I'm going to talk about the project succeeding together and the keywords of this project are team spirit and making assessments explicit for the pupils this is the second year of this project and this project is about year 10 students les secondes so we noticed that most pupils discover their average marks after the class council and they're not always able to have a proper diagnosis of their schooling profile quite often students have trouble making sense of their marks there's a mysterious side to the way they're assessed it's mainly due to a gap between the teacher's expectations and the student's expectations so we wanted to make the pupils more responsible and autonomous when they get ready for an assessment by helping them identify the specific criteria of a test helping them identify their strength and their weak points and then get them to help each other to fix these weak points so we wanted also to create an atmosphere of trust between the pupils between the pupils and the teachers and also between the adults which is sometimes complicated so we came up with a fiche bilan and it's a piece of paper handed out by each teacher of the class at the end of a unit to get the students to list all the main points of the chapter so in order to have a good mark I must serve this, this, this and this and I must be able to do this, this, this then they work in groups of three two hours a week to prepare for an assessment together and make sure each member of the team is ready for the test so we decided to put an emphasis on practice before assessing and let them feel they're ready before the test so we listen to them quite a lot there are regular interviews in which we help them set specific targets and find specific solutions including during the class console we listen to the students what is striking is that for two years in a row we have had no problem of attendance they're all here and there's really a feeling of belonging to the class they also really like being heard during the class console it has a positive effect on the average students the ones who struggle to move from a C mark to a B mark and they also never never feel tricked by the teachers there's a full transparency for the tests and they also started working in groups on their own outside classes they ask for a key and we open a room for them and they work together to prepare for the test so that's a great reward for the teachers and I'm going to let Mr. Karagos who's a former member of the team and who left the project to conduct his own project also connected to the idea of team spirit Bonjour, je m'appelle Aaron Karagos je suis professeur de mathématiques au lycée Jaguan et avec mon équipe de mathématiques on a beaucoup de difficultés à remédier à des problèmes qui sont calculatoires notamment des calculs qui sont vus au collège et donc on est très en difficulté pour leur expliquer comment fonctionne le calcul et donc c'était l'objet enfin l'objet du projet c'était de trouver une ressource alternative pour pouvoir remédier à des problèmes liés au calcul c'est du coup là que vont être créés ce que j'appelle les capsules et où on pourra voir des élèves expliquer un point lié au calcul à destination d'autres élèves je fais ça avec ma classe de première de scientifique donc des élèves plutôt aguerris en mathématiques et l'organigramme est le suivant ça commence avec des coordonnateurs c'est-à-dire des élèves qui vont fouiller les programmes du collège pour trouver des points de calcul à expliquer ils passeront la commande aux acteurs de la classe qui feront les vidéos ensuite ces vidéos seront données aux geeks qui vont créer le site internet et déposer les vidéos parallèlement à tout ça il y a des sentinènes dans la classe qui traquent les vidéos enfin qui traquent les erreurs qui pourraient se trouver glissées dans une vidéo et qui du coup en cas d'erreur vont immédiatement prévenir les coordonnateurs pour qu'ils fassent le nécessaire et enfin il y a les chargés de communication toujours dans la classe qui doivent diffuser faire la publicité du projet et inciter les élèves du lycée à aller voir ces vidéos et donc voilà ce que ça donne bonjour je m'appelle Georges et je vais vous montrer une erreur sur la simplification de fraction ici nous avons la fraction 6 moins 2 demi attention si vous voulez simplifier par 2 vous vous calmez tout de suite parce que vous avez un gros moins au milieu donc pour procéder à cette simplification nous allons décomposer la fraction c'est à dire 6 demi moins 2 demi qui va nous donner du coup 3 moins 1 qui est égal à 2 nous pouvons aussi procéder d'une autre manière c'est à dire que nous allons soustraire les numérateurs et puis les diviser avec le dénominateur 6 moins 2 ça nous donne 4 divisé par 2 qui nous donne 2 du coup on retrouve bien notre résultat qu'on avait merci voilà des vidéos comme ça il y en aura des centaines sur le site merci toujours sur cette question des élèves qui apprennent les uns des autres et qui apprennent ensemble autant leur donner et merci madame Dali de leur donner la parole aussi aujourd'hui bonjour je suis Nadia Dali conseillère principale d'éducation au lycée au lycée au lycée au lycée à ma sec je ne suis pas seule je suis avec mes élèves Aboubakar Kissé élève de 1ère S je suis Belayden Sérine élève de 1ère S Barim Nassim élève de BTS assistante de gestion nous l'idée c'est de vous présenter rapidement sur le lycée aux armes de gauche comment favoriser le vivre ensemble l'idée principale c'est que les élèves sont acteurs de leur scolarité sont acteurs de leur vie au lycée et qui sont force de proposition force d'idée et quand un élève vient et propose quelque chose l'idée c'est pas de dire ah non non j'ai pas les moyens j'ai pas le temps toute idée tout projet est bon à apprendre l'idée c'est comment favoriser la coopération entre les adultes entre les élèves et entre adultes élèves et bien sûr les parents ça se construit toute l'année c'est à dire toute l'année des projets se mettent en place souvent ce sont ces projets naissent d'une idée d'un élève d'un événement et se construit sur un fil conducteur tout au long de l'année c'est ensemble donc par exemple par exemple la formation des délégués qui se fait sous un type de coopération de consultation d'élèves et de mise en projet de réflexion commune le café des élèves qui est un lieu de débat où l'idée principale rapidement c'est que vous pouvez discuter de tas de débats ne pas être content ne pas être d'accord mais repartir copain et aussi le café des parents qui est un moyen d'entrée des parents dans l'établissement sous le format on prend un café ensemble on n'est pas là pour dire ça va ça va pas on prend un café ensemble et surtout les parents font connaissance partagent entre eux ce qui va ce qui va pas avec leurs enfants et c'est aussi construire des projets des projets qui sont forts qui sont des forces dans l'établissement qui rassemblent toute la communauté élèves professeurs parents et qui par exemple sur le projet phare tous les élèves qui sont là ce sont des élèves aussi qui participent et qui ont par exemple Nassim sur ce projet ça a été un élève moteur de ce projet qui participent et qui font que sur une journée tout le monde a collaboré et sur quelques semaines tout le monde a participé à la construction de ce projet la journée de la fraternité aussi est un exemple qu'on a mis en place suite aux événements tragiques des attentats donc l'idée c'est voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on voilà donc la journée de la fraternité pareil toujours sur le même modèle des professeurs des élèves des parents sur une journée festive et surtout c'est aussi des temps pour prendre des défis et se dire voilà on y va il y a des concours qui est partant qui y va et les élèves encore une fois prennent les caméras ils vont réfléchissent qu'est-ce qu'on fait comment on le met en place et produisent des choses extra et je le dis parce que voilà nous on est très très fiers sur ce projet par exemple où on est parti encore une fois sur un moment voilà un moment compliqué et l'idée c'était voilà comment réaliser une vidéo et qu'est-ce qu'on va leur donner sur ce qu'on faut deux vidéos étaient produites on n'a pas gagné le prix du jury mais on a gagné le prix du public on a fait le grand buzz avec plus de 12 minutes et c'est aussi des temps sur des temps c'est sur le vivre du lycée du matin au soir donc c'est aussi des clubs il n'y a pas de mauvaise idée de club n'importe qui est porteur d'un club n'importe qui qui a un club c'est à deux donc voilà et donc c'est des tas et des tas de clubs et nous pourrons vous communiquer tous ces temps ces événements en direct et avec les principes aux acteurs voilà merci on vient de parler d'enfants et d'autres qui travaillent ensemble et si qui sont suivantes et si les adultes travaillaient ensemble et je rajoute vraiment et pour ça j'accueille nos collègues du collège Jean-Henri de Balzac qui sont là aussi de l'école Marcel Cachin bonjour à tous alors on est venu en nombre justement pour montrer qu'on coopérait entre adultes et puis du coup entre différents corps aussi donc moi je suis principale du collège et puis je vais essayer le collège parler de se présenter aussi monsieur Cartier professeur des écoles madame Ré professeur de français au collège Balzac madame Bénard professeur d'anglais monsieur Gouin professeur de mathématiques alors la particularité de notre établissement c'est que nous avons décidé cette année puisque nous sommes dans la réforme du collège de travailler sur le cycle 3 et en particulier d'essayer de faire l'inclusion d'une classe de CM2 dans notre établissement et donc c'est quelque chose c'est un challenge et puis c'est en même temps quelque chose de particulier parce que c'est la première fois que ça se fait et pour ça il fallait absolument qu'on réussisse à travailler tous ensemble pour ça il a fallu qu'on commence déjà à partir du mois de février mars on a le projet et puis on a trouvé un professeur des écoles on a trouvé une école associée on a discuté avec l'UN donc l'inspecteur de l'éducation nationale pour les gens qui ne savent pas qui est un UN donc on a travaillé tous ensemble avec la mairie puisque les écoles dépendent de la mairie avec le conseil départemental puisque les collèges dépendent du conseil départemental et puis aussi avec le rectorat et avec les inspecteurs et donc après avoir fait un certain nombre de choses nous avons réussi à mettre en place cette classe de CM2 donc pour les modalités nous avons une classe de CM2 qui est intégrée dans le collège trois jours par semaine le lundi, le mardi et le jeudi de 8h30 à 16h15 cette classe de CM2 a une salle qui est associée les CM2 participent tous les midis au club qui sont dans le collège le professeur des écoles le professeur d'anglais le professeur de français et de mathématiques donc on a en tout trois enfants par semaine qui sont consacrés au projet CM2 6ème donc dans ce projet là nous travaillons soit en séparant la classe en deux et en faisant du groupe de groupe CM2 6ème soit en ayant un professeur en appui sur ces groupes là on a décidé cette année de non mais je ne sais pas qui a appuyé là on a décidé cette année en plus de mêler tout ce projet là à un second projet qui est un projet antiquité donc qui va concerner tous les élèves du CM2 et de la 6ème ce projet antiquité il nous mène à avoir plusieurs réalisations et surtout il va nous mener à effectuer deux sorties scolaires il est sorti au Louvre qui est prévu pour après les vacances de février et un voyage en province romaine et pour terminer donc la gestion de la vie scolaire est partagée donc les CM2 ont une porte spéciale pour la récréation et la vie scolaire gère à des absences des CM2 quand ils sont dans le coin en tout cas pour pouvoir travailler comme ça ce qu'il nous a fallu faire c'est aussi réfléchir à la cohérence entre les évaluations et puis la façon de travailler aux primaires et aux secondaires donc dans le premier temps la réforme du collège nous disait qu'on devait avoir quatre niveaux de maîtrise mais il fallait que les élèves de CM2 puisqu'ils sont à la fois évalués par nos collègues professeurs des lycées et collèges et les élèves de 6ème qui sont aussi évalués par les professeurs de lycées à part le professeur des écoles puissent parler de la même chose et donc évaluer sur les mêmes niveaux donc nous avons fait une espèce de correspondance qui nous satisfait nous en tout cas correspondant justement à ces modalités d'évaluation et donc nous avons tous absolument le même langage sur ce que nous attendons dans les niveaux de maîtrise de nos élèves entre l'école et le collège voilà j'ai réussi et puis par ailleurs donc puisque nous travaillons aussi par compétence donc nos élèves sont évalués sur tous les domaines du socle par compétence et donc nous avons fait une grille commune d'évaluation entre le primaire et le secondaire puisque le cycle 3 regroupe désormais le CM1 le CM2 et la 6ème là donc d'ici une semaine dans une semaine le 28 nous allons faire notre premier conseil de classe CM2 6ème donc nos élèves de CM2 de 6ème vont avoir leur conseil de classe avec leur professeur et à la suite donc nous aurons aussi les élèves de CM2 qui auront leur conseil de classe et il sera en lien avec les professeurs des écoles et puis les professeurs du collège donc en ce qui concerne la coopération donc à chaque matière on a un programme qui est lié du coup à notre sujet à l'intiguité et donc ensuite il y a un petit peu d'intérêt d'intérêt qui est allé derrière tout ça donc en ce qui concerne les mathématiques on va travailler principalement sur l'architecture et donc la géométrie donc quasiment toute la géométrie du programme de 6ème ceci en collaboration avec les CM2 donc nous avons construit déjà une maquette qui est la pyramide de Geyser elle est de petits cubes les élèves ont créé des cubes ont créé la pyramide et par la suite on va travailler surtout sur la symétrie axiale et sur la symétrie des temples pendant le temps l'antiquité en français on part de la lecture de nombreux textes de l'antiquité et tout ça pour écrire ensuite des textes en binôme les élèves travaillent toujours un CM2 avec un 6ème et le but étant de leur prouver qu'ils ont chacun leurs compétences et du coup à travers ce partage de compétences ils arrivent à écrire des assez bons textes en anglais on a de la chance on est dans le cycle 3 donc c'est quasiment les mêmes exigences pour les CM2 et les 6ème donc on travaille sur la personne la vie quotidienne et on a tout au cours de l'année de toute façon des final tasks qui sont propres à notre façon de travailler en anglais et en respectant ce qui vous est demandé nous avons aussi deux projets qui sont liés à une prise chronologique qui sera décorée avec des exposés sur les thèmes de la mythologie donc les grands penseurs de la mythologie les grands mathématiciens sur les monuments historiques aussi et nous avons les élèves vont aussi créer un jeu de lois sur lesquels ils devront avancer avec des questions liées à toutes les matières par exemple de l'enseignement y compris le thème mythologique et c'est les élèves qui au programme vont créer leurs propres questions alors ici vous avez des petits témoignages d'élèves que je vous laisse lire en tout cas ce qui est important de voir et ce qu'on constate c'est que déjà c'est très agréable de travailler avec un professeur des écoles dans le collège parce que c'est inhabituel et ça nous permet vraiment de travailler ensemble et puis dans la classe on se retrouve face soit enfin les élèves se retrouvent soit face à un professeur des écoles soit un professeur du collège soit parfois avec deux intervenants dans la classe à la fois le PE et à la fois le professeur de lycée et de collège actuellement donc les bénéfices ce qu'on constate c'est que on constate que les élèves de CM2 se sont beaucoup plus vite adaptés au collège que les élèves de 6ème ce qui est étonnant parce que c'est pas forcément ce qu'on attendait les départs on constate que les familles de CM2 peuvent dès à présent s'approcrier les outils du collège puisqu'ils travaillent sur les mêmes logiciels sur le même environnement numérique de travail donc du coup ils peuvent voir exactement la même chose que ce que leurs enfants verront l'année suivante ça permet une continuité des apprentissages parce que du coup entre le cycle 3 étant CM1 CM2 6ème ça nous permet de continuer et puis ça laisse aux élèves de CM2 en tout cas de 6ème de permettre de s'adapter beaucoup plus vite ensuite et donc de leur donner une année supplémentaire pour pouvoir s'adapter au collège au rythme du collège et puis ça permet aussi aux enfants de CM2 de conserver cette autonomie qu'ils avaient et de ne pas la perdre quand ils arrivent en 6ème et puis là vous avez quelques petits articles de presse où les élèves et puis nous-mêmes vous disent ce qu'on en pense voilà on vient de parler d'enfants qui travaillent ensemble et si les adultes travaillent ensemble je rajoute vraiment alors sur la coopération entre adultes moi je vais vous présenter Léa qu'est-ce que c'est que Léa Léa c'est une idée extrêmement simple mais extrêmement efficace on a d'un côté des professeurs dans des écoles dans des collèges dans des lycées qui s'interrogent qui se posent un certain nombre de questions à partir de constats qu'ils font sur des problématiques pédagogiques éducatives et ces professeurs se demandent comment ils pourraient mieux faire réussir leurs élèves dans tel ou tel domaine ici on se demande comment on peut les faire progresser sur la maîtrise de la langue là on se demande comment on peut les faire progresser pour leur faire acquérir les notions fondamentales en mathématiques ailleurs on se demande comment on pourrait les faire travailler sur le débat d'idées ailleurs etc. donc ces professeurs sont prêts à changer de pratique à expérimenter mais ils ont besoin un peu d'y voir clair et d'approfondir leurs réflexions de l'autre côté il y a des chercheurs à l'université qui se posent des questions et qui se demandent comment on pourrait améliorer les résultats des élèves du système éducatif français dans différents domaines certains sur les questions de maîtrise de la langue d'autres sur les questions de l'acquisition des savoirs fondamentaux en mathématiques d'autres sur la façon dont on pourrait initier les jeunes au débat etc. vous m'avez compris vous me voyez venir Néa c'est un dispositif créé par l'Institut français d'éducation qui va permettre à ces acteurs du terrain et à ces chercheurs universitaires de se rencontrer pour travailler ensemble sur les questions communes qu'ils se posent l'Institut français de l'éducation c'est pour nous la référence je dirais incontournable c'est un centre de ressources c'est un lieu de partage des intelligences de nos chercheurs en éducation et c'est une véritable richesse du système éducatif et quand les chercheurs sont mis en lien avec les équipes de terrain grâce à l'Institut français de l'éducation et au dispositif des lieux d'éducation associés parce que l'EA ça veut dire lieu d'éducation associée et bien on a des productions extrêmement riches on est donc capable de travailler ensemble et ce qui est intéressant dans l'EA c'est qu'on construit ensemble du début jusqu'à la fin on construit les observations on les partage on construit le diagnostic on partage le questionnement on construit les hypothèses vous voyez on a une démarche co-construite du début jusqu'à la fin et du coup on a on a vraiment une efficacité importante parce que au total en France il y a 41 Léas aujourd'hui il y en a 4 dans l'académie de Créteil c'est pas mauvais ça fait 10% c'est pas assez vous allez me dire c'est vrai mais on va continuer en tout cas sur ces 4 Léas ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que les progrès qui sont faits sur le terrain par les élèves parce qu'au bout du compte c'est pour ça qu'on travaille c'est pour que les élèves fassent des progrès sont manifestes voire à certains endroits spectaculaires donc l'EA que la CARDI porte et soutient et qui a lancé pour cette année encore son appel à projet vous invite pour celles et ceux que ça intéresse à candidater pour pouvoir travailler si le coeur vous en dit avec des équipes de recherche sur les questions éducatives qui sont géniales je vous remercie pour la bonne dernière question c'est si on mettait les parents dans la boue merci le collègue d'Henri et les enseignants et les enseignants étaient indispensables à la réussite des élèves donc on a décidé de mettre en place à l'échelle de notre aide plus donc ça représente 5 écoles primaires ce dispositif donc ce dispositif bien sûr ce projet s'inscrit dans la lignée des préconisations ministérielles aussi bien au niveau de l'académie avec le nouveau projet académique qui demande de promouvoir la présence des parents à l'école et aussi bien dans le référentiel d'éducation prioritaire parce que c'est tout le pilier 3 qui est concerné donc je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter le détail du dispositif alors donc les remarques qui nous ont enfin celles qui ont fait qu'on a voulu mettre en place ce dispositif donc éclaircir les attendus de l'école et surtout dissiper les malentendus de l'école entre l'école et les parents la demande scolaire je pense que tout le monde a pu en faire le constat est souvent mal comprise par les parents et pas seulement des milieux populaires mais en particulier des milieux populaires on voulait aussi lever les a priori négatifs que les enseignants portent parfois sur les familles et leur investissement dans l'école ou leur non-investissement supposé quelques fois on a tendance en tant qu'enseignant à avoir l'air de donner des leçons aux parents ou à beaucoup les juger et ça ça peut être un frein aussi pour que les parents viennent à l'école et puis également au niveau des équipes elles-mêmes des équipes enseignantes on avait fait un constat assez simple que tout le monde peut faire je pense c'est qu'il y a une énorme disparité dans la façon de donner les devoirs souvent on s'amène d'un même établissement voilà il peut y avoir des enseignants qui donnent beaucoup de devoirs d'autres très peu sur un même niveau de classe quelquefois il peut y avoir deux CO2 dans une école avec quelqu'un qui a donné énormément et d'autres aussi ça c'est assez peu lisible pour les parents et c'est assez peu compréhensible et donc ce dispositif quand on le met en place ça engage les équipes à réfléchir notamment à ça ça c'était les remèdes ensuite ce qu'on a voulu faire en mettant en place ce dispositif c'est un dispositif qui a priori permet la venue de tous les parents en levant les freins notamment en cause de l'organisation alors ce qui est assez nouveau et ce qui est assez facile à mettre en place mais qui peut être parfois déroutant c'est que c'est gratuit il n'y a aucun engagement de la part des parents ils peuvent venir avec les petits frères et les petites soeurs s'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement et voilà donc en gros l'enseignant est là entre 16h30 et 18h dans sa classe les parents qui le souhaitent peuvent venir faire les devoirs dans la classe en sa présence le jour enfin le jour un seul soir par semaine pour l'instant mais à l'heure qu'ils décident et s'ils ont envie de venir ils ne sont pas obligés de venir toutes les semaines ils peuvent venir une fois ils peuvent venir à 6h moins le quart ils peuvent venir 5 minutes comme ils peuvent venir 3 quarts d'heure voilà et ça cette souplesse là c'est quelque chose qui est quand même très favorisant pour nos familles et donc il y a cette histoire de flexibilité qui est vraiment intéressante mais aussi on a voulu redonner de la légitimité aux parents en reconnaissant leur capacité à aider leur enfant et voilà ça c'est quelque chose aussi qui mérite d'être pensé par nos enseignants est-ce que les parents est-ce qu'on leur dit est-ce qu'on leur donne comme outil se sentent toujours en mesure d'aider leur enfant et voilà on a voulu aussi porter un regard bienveillant sur les parents en répondant à toutes leurs questions sur le fonctionnement de la classe parce que quand ils sont dans le local de la classe il y a plein de questions qui leur viennent qui ne seraient peut-être pas posées en dehors de ce dispositif donc on répond à leurs questions sur le fonctionnement et on essaye au maximum de leur donner des outils des techniques pour aider même leur enfant à la maison sur le déroulement lui-même le déroulement de cette séance est très très lié à la personnalité des enseignants il y a des enseignants qui accueillent tous les parents et qui se mettent en retrait ils installent les parents avec leurs enfants ils installent un peu tous les binômes dans la classe et puis ils n'interviennent que si on vient les chercher on leur demande il y a des enseignants qui rassemblent un peu tous leurs binômes et qui font un mini-cours et puis il y a des enseignants qui passent systématiquement voir tous les binômes pour voir si tout le monde est bien au clair et l'ambiance dépend énormément de la personnalité des enseignants sur les moyens les moyens dont on dispose pour mettre en place ce dispositif donc au tout début les enseignants volontaires étaient payés en heures supplémentaires et puis assez rapidement en fait comme c'est un dispositif qui nous a énormément plu qui a beaucoup enfin je ne sais plus dont on a trouvé des effets positifs quasiment immédiats c'est les enseignants qui font une séance avec les parents sur ce dispositif je trouve ça formidable le vent moi j'ai mis là-bas on a mis rapide, pas cher et efficace comme dispositif ça vaut quand même le coup d'essayer donc pour le généraliser du coup on a eu l'autorisation de prendre sur les APC sur l'aide complémentaire donc maintenant dans nos écoles à la place des APC les enseignants un soir par semaine assurent cette permanence pour recevoir les parents voilà bon applaudissements applaudissements on a eu l'autorisation on a eu l'autorisation mais c'est pas grave non mais en fait le bilan il est simple c'est que les révélations effectivement elles sont beaucoup plus détendues et apaisées dans l'école ça on a pu le constater très vite puis il y a aussi surtout pour les enseignants la possibilité de dissiper les différents malentendus scolaires qui peuvent exister entre les parents et l'école notamment au niveau de la passation des consignes voilà sinon au niveau du côté des parents ils se sentent plus pareil accueillis dans un climat de confiance voilà c'est une autre relation qu'ils découvrent à l'école nous on a des publics quand même qui sont assez particuliers dans leur relation à l'école et on s'aperçoit quand même que cette relation elle est beaucoup moins biaisée dans leur esprit du fait qu'on puisse les accueillir et de les accueillir en classe et les accueillir avec leurs enfants qui travaillent en classe voilà sinon sur les conclusions nous on pense on pense que lever les malentendus scolaires ça n'est pas seulement que pour les règles ou les rêves plus c'est je pense pour l'institution scolaire dans son ensemble donc je pense que s'il y avait une demande à formuler c'est vrai qu'il y a un axe dans la formation initiale sur la relation aux parents parce que ça me semble primordial qu'un enseignant déduitant puisse déjà avoir quelques billes pour pouvoir justement bien aborder la relation qui à mon avis est essentielle dans le fameux triangle qu'on voyait sur le diaporat voilà merci et donc la dernière question si on mettait tout le monde dans la boucle donc Laurence Habib-Girel je suis formatrice sur la circonscription de Seine-et-Loin et je vais vous présenter le projet « Ne prenez pas à l'école maternelle » donc ce projet a pour objectif d'offrir les meilleures conditions d'accueil des élèves de petite section à la rentrée des classes il est né du constat des difficultés liées à l'intégration dans un nouvel environnement des tout-petits donc ce projet donc s'est réalisé grâce à un partenariat éducation nationale commune et département nous nous appuyons dans notre travail sur les apports de la recherche concernant les sciences cognitives et nous nous intéressons particulièrement au rôle de l'école dans le développement de l'enfant alors ce partenariat il est effectivement très riche puisque au sein de l'éducation nationale il y a bien sûr l'inspecteur de la circonscription le coordonnateur de réseau les directeurs des écoles concernées qui ont intégré le projet pour la municipalité il y a l'élu chargé des affaires scolaires les directeurs des structures petite enfance les accènes et une psychologue jeunes enfants donc concernant le département il s'agit d'une infirmière curicultrice qui participe au projet alors ce projet tout d'abord est né sur la circonscription de Damari qui est en éducation prioritaire d'où ce nombreux partenariats mais très vite il a pris de l'ampleur et il s'est généralisé sur toute la commune de Damari pour s'étendre ensuite à des communes de la circonscription de Damari mais hors ville de Damari et aujourd'hui il s'est aussi déployé sur la circonscription de Seine-et-Loin 4 temps forts rythme l'année il y a tout d'abord l'inscription en mairie où le rôle de la personne qui a la charge d'inscrire de faire les inscriptions va devoir enseigner les familles sur une soirée d'échange qui a lieu en mai donc un flyer est remis aux familles à ce moment là pour les informer de cette soirée d'échange lorsque les parents vont aller à l'école pour faire l'admission à l'école le directeur va à son tour insister sur l'intérêt de participer à cette soirée d'échange en rappelant bien sûr la date donc le deuxième temps fort c'est bien sûr la rencontre avec les familles tous les partenaires sont présents lors de cette rencontre l'idée c'est de répondre à toutes les interrogations des familles pour apaiser les craintes et lors de cette soirée on leur présente une journée type d'un élève de petite section le rôle de tous les parents enfin les adultes pardon présents dans l'école et on les informe de la rentrée échelonnée qui va nécessiter une organisation importante de leur part et il est bon qu'en mai on puisse les informer de cette soirée de cette rentrée pardon un troisième temps donc c'est un temps d'accueil parents enfants dans l'école de leur enfant où là ils vont pouvoir participer à des moments de classe et en parallèle l'infirmière cuéricultrice de la PMI propose aux enfants qui n'ont jamais fréquenté de structure petite enfance des demi-journées de socialisation donc le dernier temps fort de l'année qui est donc la rentrée échelonnée je vous le disais qui nécessite une organisation importante pour les familles puisque le groupe classe est scindé en deux les enfants entre une heure une heure et demie le premier jour par demi-groupe donc il y a peu d'enfants dans la classe au minimum deux adultes pour une douzaine d'enfants le deuxième jour on est exactement sur le même schéma le troisième jour les deux groupes se rencontrent il n'y a pas de cantine il n'y a pas de périscolaire donc c'est vraiment un accueil en douceur une rentrée en douceur et seulement le dernier jour les deux groupes se rencontrent et peuvent fréquenter la cantine et rester sur les temps de sieste alors les retours sont très positifs concernant les partenaires bien sûr concernant les parents également et je voudrais surtout souligner que monsieur Poté lorsqu'il a démarré ce bachoir que les pratiques a insisté sur une école bienveillante et le bien-être des enfants je pense que le bien-être des enfants à l'école en tout cas démarre dès la petite section et dès les premiers jours de classe donc je trouvais que c'était intéressant de boucler avec ce qui s'est dit en tout début de séance et voilà les premiers cas à l'école maternelle des enfants en europe je remercie tous les gens qui ont témoigné si je devais faire une synthèse avec deux ou trois mots-clés avant de vous laisser vous promener au milieu des panneaux qui ont été réalisés parce qu'il y a des choses très très drôles sur ces panneaux et je vous engage vraiment à aller les regarder je dirais je dirais que la petite fille qui sourit là tout comme les photos des enfants de la secpa là-bas tout comme l'arbre de monsieur potet tout à l'heure nous engage à dire qu'il y a un lien très fort entre le bonheur et la réussite pour les élèves que ça crée des cercles vertueux et que donc il faut s'occuper du bonheur de nos élèves qui sont heureux quand ils réussissent et qui réussissent quand on les rend heureux de venir à l'école et ça ça doit nous occuper quand on se lève le matin je voudrais remercier les équipes aussi qui ont témoigné parce que je crois que ce qu'elles ont montré au travers de projets très différents très différents c'est que finalement elles travaillaient toutes pour ça que finalement elles étaient toutes prêtes à changer de posture à faire un pas de côté pour travailler sur le bonheur de nos élèves et les réussites de nos élèves on a entendu bien-être on a entendu bienveillance on a entendu créativité on a entendu coopération entre élèves et c'est ça qu'on porte à la CARDI et c'est ça qu'on porte avec les équipes qui le portent dans leur classe et je crois que ce travail là c'est celui là qu'il est indispensable de continuer à porter ensemble c'est vrai parfois on se sent un peu tout seul mais en fait on n'est pas tout seul on n'est pas si tout seul que ça parce que nous on a dû choisir des projets il y en a plein d'autres dans la CARDI donc on n'est pas tout seul à faire des projets pour rendre nos élèves heureux donc continuons à travailler pour rendre nos élèves heureux peut-être qu'on fera un effort pour que les équipes se rencontrent mieux se rencontrent plus découvrent davantage les unes des autres ça me semble important mais pour autant sachez que vous n'êtes pas seul et que on vous accompagne à la CARDI mais que d'autres équipes travaillent avec d'autres projets dans la même direction voilà donc je ne serai pas plus longue parce qu'il y a d'autres choses prévues au menu du colloque et je souhaite que vous ayez le temps de continuer à regarder les panneaux que vous avez gentiment installés toutes ces ressources là on les récupérera de toute façon pour les valoriser sur le site et puis on va réfléchir ensemble et avec vous d'ailleurs sur la manière dont on pourrait dans une journée académique utiliser ces modalités de valorisation donc encore une fois à toutes ces équipes engagées mes remerciements au nom de toute la CARDI au nom des équipes les unes des autres et puis mes souhaits de bonne continuation merci applaudissements applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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